... De son vrai nom, Youssef Kouroma, de Kim Birila est un artiste peintre. Chez lui, tout rime avec art, l'art dans toutes ses dimensions. Peintre, plus qu'une passion, c'est la résultante de son ressenti. D'origine ivoirienne, il se refuse une identité spécifique, incursion dans l'univers de cet artiste dont le style frise parfois la provocation et renvoie à un caractère polémiste. L'art polémique va créer en même temps l'émulation, l'émulation va créer l'intelligence, l'intelligence va créer le débat, le débat va s'installer en même temps et ça devient universel. Tout art qui n'est pas concomitant avec le conflit et qui ne dégage pas cette énergie de conflit, ne s'installe pas. Donc je suis carrément un artiste qui peint le constat d'urgence. J'ai affaire aujourd'hui à des viols, je vais peindre le viol. Du cubéisme de Pablo Picasso, en passant par la renaissance de Leonardo de Vinci, lui ne se réfère à aucun mouvement pictural. Son art, il le veut tout particulier. Je suis Dieu parce que je crée le parfait. Je ne me limite pas à l'imparfait, je ne récite pas à l'imparfait, mon Dieu. Je récite le parfait, un temps qui n'existe pas, mais qui te pousse à l'au-delà. Je suis capable de défier Picasso, je lui ai dit, vous m'envoyez Picasso, on va le faire, il n'y a pas de problème. Lui va dessiner son cubisme, mais moi je vais aller jusqu'au bout. Je suis un ouvrier de ma conscience, c'est ma conscience qui me bosse. Et ma conscience me dit, tu vas exécuter. Moi je ne suis qu'un exécuter. Et à partir de ce moment, le mouvement va s'enclencher, tout va se créer, l'énergie va rentrer, et je suis en trance. Dans son bois sacré comme il l'appelle, il nous dévoile ses secrets. Les éléments qui s'entremêlent sur ses toiles en disent long sur son style, une inspiration qu'il puise toujours dans l'essence de l'humanité. Toutes ces bouteilles sont remplies de sang, une balle qui chute dedans. Ça va être du sang, ça va être des monstrues, ça va être des vomi, ça va être n'importe quoi. Ça dépend si mon corps me prend, voilà. J'ai fait toutes les écoles pratiquement mystiques, je suis allé chercher, et quand j'arrive en Afrique, je suis plutôt attaché aux antres, c'est-à-dire aller dans un cimetière, récupérer la poussière mortuaire, créer un fonction de ça. Tout ça va m'amener, m'amuse au fait, elle est naturelle, elle est naturelle. Je regarde le foetus, je vois comment il est démembré, et puis bon, je sais que j'avais pris un placenta, et puis voilà, et puis il me faut le placenta à la maison. Je prends cet effet d'enveloppe, il y a une énergie dedans, que je capte l'énergie. Au fait, ce n'est pas le placenta en tant qu'élément, il y a une énergie. Et au fait, on va toujours chercher l'énergie. Sans réserve, aucune, ces œuvres nous proposent parfois une véritable immersion dans l'ordre de la femme, un être à qui il vaut une véritable dévotion. C'est le vagin qu'elle a avec les fils, en même temps fistule tout ce qui est rapport avec la matrice féminine. J'ai une de mes toiles qui tournent sur Marseille en affiche d'annonce sur les circoncisions. Je m'engage, je prends une séquence, je plastifie aujourd'hui, il paraîtrait que je suis le seul qui plastifie un vagin sur une toile. Il y a un homme qui disait, mais une toile comme ça, ça va me faire acheter un pas de porte au plateau. Alors qu'il y avait urgence de vendre la toile aux gens chers pour sauver les femmes qui souffraient de fistules. On sait ce que c'est que les fistules. Et cette femme-là, bien en dimanche, avec tout, qui sort ça comme ça, je suis trouvé venu, quoi. Il fallait lui dire, mais madame, vous taisez-vous et puis laissez les autres y aller. Vous, il n'y a pas de problème, vous avez un 4x4, vous pouvez, c'est un pas de vous appeler le... Mais la dame qui est dans le petit coin là-bas, elle perd sa féminité. Le mari la rejette. Pour un simple accident, pour un truc simplement, il faut couler, mais on la rejette. L'art, il y croit. Pour l'artiste, le développement du continent, il y passe. Révolté d'être moderne, dans la peau d'un ministre, de Kim Irilla à un programme qui pourrait ne pas faire l'unanimité. Je m'en fous, ça c'est l'œil social. Je suis fondamentalement convaincu qu'un pont ne fait pas un développement intellectuel. L'école, c'est fini. L'ONU en a dit, non, vous avez trop produit, c'est bon. Mais je pense qu'une salle de culture, des bibliothèques, ça élève les gens. Si vous, maintenant le ministre, je vais voler tout le blé, je vais faire que des bibliothèques. Un théâtre, il n'y en a pas de théâtre à l'idjan. Un théâtre à l'idjan. Et révaloriser surtout la jeunesse. Je ne chercherai pas le boulot pour la jeunesse. Mais je vais amener la jeunesse à aller au boulot. Il faudrait que la jeunesse africaine, d'abord, prenne conscience qu'elle n'est ni jeune, qu'elle n'est ni âgée, qu'elle est humaine, qu'elle a un but. Il faut atteindre ce but. Ne pas compter sur qui que ce soit, sauf son ombre et sa conscience. Réveillez-vous, vous ne dormez pas, faites de l'argent un ennemi et faites de l'ami votre travail et votre conscience. Tout se gagne. Rien n'est perdu. Lévez-vous, il n'y a pas que le football, il n'y a pas que le coupé décalé, il n'y a pas que la peinture, il n'y a pas que... Il n'y a que vous, votre conscience. Allez jusqu'au bout. Dans son monde qu'il se paie, entre mysticisme, zèle et provocation, toutes les sens de sa patte, l'artiste peaufine son art. Sous-titrage Société Radio-Canada